Bonjour, au programme de votre premier JT du mois de février. La campagne de vaccination des personnes de plus de 75 ans est lancée depuis le 18 janvier, mais beaucoup peinent à obtenir un rendez-vous et aller se faire vacciner. Nous avons suivi Eliane Gaspard, vélisienne, qui a réussi à obtenir un rendez-vous et qui s'est faite vacciner mercredi au centre de vaccination de Versailles. Cette semaine, nous vous emmenons au cœur de l'école de musique et de danse de Vélizy, entre saut de chat et envolé musical. Et si on parlait immobilier en ce début d'année 2021 ? Quelles sont les perspectives à Vélizy pour cette nouvelle année ? Réponse en fin de JT. Également dans l'actualité, cette semaine, le vendredi 29 janvier dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une nouvelle série de restrictions. Parmi elles, la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2, une mesure entrée en vigueur le dimanche 31 janvier et pour une durée d'un mois, le centre commercial Vélizy 2 d'une superficie de 124 000 m2 est donc concerné par ces mesures. Les magasins de décoration, de prêt-à-porter ou encore le bureau de tabac sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Et c'est la même chose pour la zone de l'usine mode et maison. Seul Auchan et la grande pharmacie du centre peuvent continuer d'accueillir du public, mais ils ont dû faire des aménagements pour limiter la fréquentation et les regroupements de personnes. Et aux alentours du centre, le magasin Truffaut, commerce non alimentaire de moins de 20 000 m2 et Castorama restent ouverts. Et c'est la même chose pour le Ikea de Vélizy qui reste ouvert, contrairement aux autres magasins de l'enseigne qui ferment tous leurs portes. La campagne de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans a débuté le 18 janvier dernier, mais c'est une campagne qui peine à avancer, notamment sur la prise de rendez-vous, selon certains Vélisiens. Dans la ville, le CCAS accompagne les personnes de plus de 75 ans dans la prise de rendez-vous, mais aussi pour se rendre au centre de vaccination. Et mercredi, nous avons suivi Eliane Gaspard, 81 ans, qui a été la première à inaugurer ce service. C'est important pour vous de vous faire vacciner aujourd'hui ? Oui, peut-être moralement. Peut-être moralement. Ça permet de renouer avec la vie sociale peut-être ? Bon, vous croyez qu'on va y arriver, à une vie sociale, malgré la vaccination ? Je crois pas. Je crois pas. Mais peut-être avec moins de stress, je ne sais pas. Donc du coup, là, Mme Gaspard, c'est bon, c'est fait ? Pour le moment, c'est fait, c'est ce que je dis. Bon, on en survit ou on en meurt, on verra bien. J'ai pris une décision, c'est de ne plus écouter les infos. Si on les écoute, on va tous mourir demain, donc c'est pas la peine. Est-ce que ça a été douloureux, cette piqûre ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. J'ai une petite pointe d'épingle. Non, non, pas du tout. Moi, je viens de faire une embolie pulmonaire, un, comment dire, un infarctus. J'en suis pas morte, vous voyez, je suis là. Je vais pas mourir du colis, quand même. La vie associative et sportive est endormie malgré elle depuis de nombreux mois maintenant. Mais à l'école de musique et de danse de Vélizy, les chaussons des plus jeunes continuent de fouler les parquets et les instruments sont accordés. Nous vous emmenons découvrir cette école en demi-sommeil. « Allez, cherchez votre sable à basculer, on étire loin, le bras de main. » « Voilà, allez, tourne de pontaille. » « On étire le dos, on va chercher loin. » « Et les bras, on est développé. » « Les bras, on est fermé, bien. » « Et les bras, on est fermé. » « Posez le talon, ça va. » « Et un talon d'or. » « Bienvenue déjà à l'école de musique et de danse de Vélizy-Villacoublet qui, de par sa qualité d'établissement d'enseignement artistique, a la possibilité de poursuivre ses activités sous certaines formes. Tout simplement parce qu'on a le droit d'accueillir des élèves mineurs. C'est un établissement culturel, ça mérite de vivre, d'entendre les rires des enfants, d'entendre les instruments, d'entendre, c'est ce qui donne l'âme de l'école de musique et de danse. Adelin, est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que tu étais en train de faire comme musique ? « Là, j'ai un chariot de feu. » « C'est une musique qui a 40 ans. » « Aujourd'hui, est-ce que c'est bien d'être ici à l'école, de pouvoir travailler avec ton professeur directement ? « C'est mieux, oui, parce que puisqu'on est en physique, on peut mieux s'entendre, on peut se parler, il n'y a pas des problèmes, on joue, on s'amuse, on rigole. » « Les cours sont de toute façon très différents, déjà, ne serait-ce le masque. En fait, le masque fait que, par rapport aux enfants, on a toujours des façons de se parler, des sourires, des choses qu'ils ne voient plus forcément. Alors, on les fait partager autrement. On a eu, nous, dans l'école de musique, une période où on n'était qu'en visio, y compris pour les enfants. Et la visio, ça met vraiment… C'est très bien, d'ailleurs, juste après, je vais avoir un élève en visio. Ça met, malgré tout, une barrière de distanciation. « Connexion à la Réunion en cours. » Ça va, Flo ? « Oui, et toi ? » « Oui, regarde, j'ai des invités aujourd'hui. » « Hello ! » « Oui, c'est vrai, il y a la presse. » « Ah ! Je t'avais prévenu ! » « Tu vas faire un cours de quoi, là ? » « Un cours de clavier. » « Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que c'est ? » « C'est un cours de clavier électronique. » « On ne peut pas le faire autrement qu'à distance, étant donné qu'il y a le couvre-feu. » « On travaille des partitions plutôt modernes, étant donné qu'on joue sur du clavier, non sur du piano. » Il n'y a pas du tout la même interaction qu'en cours. Ça n'empêche pas de se parler, ça n'empêche pas de faire de la musique, de pouvoir les corriger sur ce qu'ils ont fait dans la semaine. Mais il y a quand même… Évidemment, c'est différent. Mais dans l'école, on a toujours tenu le discours, c'est quoi qu'il arrive, et quelle que soit la manière, il vaut mieux que les choses se fassent plutôt que pas. Le message d'espoir, c'est qu'on fera tout ce qui est dans notre pouvoir, en tout cas pour rassurer cette continuité, même si les prochaines directives font qu'on devrait revenir en arrière. On fera tout ce qu'il faut pour maintenir cette activité et surtout que les enfants comme les adultes puissent vivre leur passion. En ce début d'année 2021, cap sur l'immobilier. Quel est le dynamisme du marché à Vélizy ? Quels sont les atouts et les attractivités de la ville ? On fait un tour d'horizon des perspectives immobilières en 2021 avec Mohamed Errour, expert en immobilier. L'immobilier en France a de beaux jours devant lui, malgré une année 2020 fortement bousculée. À Vélizy, la crise sanitaire n'est pas venue entacher le dynamisme de la ville. Il y a eu moins d'offres, mais le marché restait quand même très dynamique. On a eu beaucoup de demandes. Malheureusement, un peu moins de biens à vendre. Ce qu'on a pu constater aussi avec le premier confinement, pas mal de gens qui ont des résidences secondaires dans lesquelles ils passent plus de temps en province qu'à Vélizy, ont fait le choix de rester définitivement en province et ont mis leurs biens sur Vélizy à la vente. Peu d'habitants, une forte vie associative, un cadre de vie en bordure de forêt et à 30 minutes du centre de Paris. Si certains choisissent de partir, ces critères attirent de plus en plus. On a aussi eu des gens de la capitale et de la banlieue proche qui ont souhaité déménager sur Vélizy pour avoir des espaces un petit peu plus grands avec un prix au mètre carré bien entendu, qui est beaucoup moins cher qu'à Paris, Boulogne, Ce sont souvent de jeunes couples, des gens qui avaient investi dans l'immobilier par exemple à Paris. On étant propriétaire d'un studio à Paris, on peut faire l'acquisition d'un appartement 2, 3, voire 4 pièces sur Vélizy. Comptez en moyenne de 4 à 5 000 euros le mètre carré pour un appartement ancien, les emplacements pavillonnaires ou les quartiers en bordure de forêt comme Louvois, le village ou Vélizy-Bas restent les quartiers les plus recherchés. Des demandes qui font augmenter les prix depuis au moins 2 ans, plus 5 à 10 %. Votre JT est maintenant terminé, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous rappelle qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, nous sommes toujours à la recherche de couples vélisiens de tout âge pour nous raconter leurs histoires d'amour. Alors n'hésitez pas à nous contacter à contact.vélizy.fr ou directement sur notre page Facebook. On attend vos retours et en attendant à la semaine prochaine pour un nouveau JT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada